Dirigeons-nous vers la commune de Roucoule où Denise et Lionel Souvignet élèvent depuis 1999 un troupeau de 85 limousines sur 125 hectares dont les trois quarts sont des prairies naturelles. Leur activité comprend à la fois la production de veaux sous la mer, de génisses ou de bœufs engraissés. Depuis maintenant 21 ans, ils proposent plusieurs services comme l'accueil à la ferme et la vente directe sur le lieu de transformation. Ils ont aussi pour projet la création d'un gîte afin que les personnes qui le souhaitent puissent venir au plus près du monde agricole et que nos agriculteurs puissent transmettre leur savoir. On a choisi ce métier parce qu'on travaille pour notre propre compte et aussi on travaille en pleine nature. Alors oui, notre exploitation a beaucoup évolué. En fait, moi j'ai repris une exploitation derrière mes parents qui étaient déjà agriculteurs où l'objectif était de produire. On est parti un peu à l'opposé. Aujourd'hui, nous produisons beaucoup moins. On a décidé d'extensifier notre exploitation, d'augmenter l'autonomie alimentaire. Pour cela, il a fallu baisser le nombre de vaches. Et nous avons décidé de prendre en main tout ce qui était commercialisation, d'être maître de nos tarifs. Bien produire, c'est respecter l'environnement, tout simplement. Respecter les animaux qui vivent dessus, que ce soit faune sauvage comme animaux domestiques, tout en créant de la richesse, c'est-à-dire produire une denrée alimentaire localement et consommer localement. Bien manger, pour nous, c'est produire un bon produit qui est sain pour la santé. Et c'est aussi de produire un produit de saison fait localement et c'est surtout de le cuisiner soi-même. Alors nos produits, on peut les trouver ici, donc au labo tous les lundis. Donc c'est la journée où on transforme. On peut les trouver sur les marchés, au marché de Montfaucon le mercredi matin. L'été, le vendredi soir à Saint-Romain-la-Châne et le samedi matin à Sainte-Cigolaine. Passionnant ! Et pour moi, oui, la passion, c'est évident et de plus en plus un petit grain de folie quand même. Sous-titrage Société Radio-Canada